J'ai entendu un non. Alors, nous passons maintenant à la période des questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. En décembre, la Commission de l'énergie de l'Ontario avait déclaré qu'il ne faudrait plus créer sa subvention pour les consommateurs en matière de ces frais. Et hier, il a été publié que les exécutifs du gouvernement de concert avec Enbridge ont créé cela ensemble. Et est-ce que le gouvernement avait donné un traitement préférentiel à Enbridge lorsqu'ils ont créé de mini-régléments et de faire augmenter le coût pour sa consommateur? Merci beaucoup, M. le ministre de l'Énergie. Merci à la députée de l'opposition pour cette question. Depuis le premier jour, suite à cette décision de la Commission, j'aimerais souligner que c'était une décision divisée dans cette Commission, qu'ils allaient rendre le prix beaucoup plus élevé. Et nous nous sommes assurés pour protéger les acheteurs de premières habitations dans la province. Mais depuis que je suis devenue ministre de l'Énergie, et même avant, depuis que nous sommes montés au pouvoir en 2018, c'est de nous assurer que les prix restent accommodiques en énergie en Ontario. Nous avons vu les résultats de cela en matière d'investissement significatif. Nous construisons des millions de logements dans la province. Ce que nous faisons sur cette matière, c'est de nous assurer que notre province continue à accéder à l'électricité, l'énergie nécessaire qui doit être fiable, abordable et sécuritaire. C'est là-dessus que nous nous concentrons dans notre ministère de l'Énergie. Et les preuves sont évidentes. Des milliards de dollars en investissement dans la province. Le ministre ne comprend pas ce qui se passe. Donc, les coûts vont être transférés aux consommateurs dans la province. Surtout par rapport au prix de l'essence. Le matin de cette décision, le chef du cabinet avait contacté le chef du cabinet du premier ministre afin de convoquer une réunion urgente pour débattre cette décision qui n'était pas bénéfique pour les consommateurs. Le chef du cabinet est ancien lobbyiste pour Embridge. Et donc, ma question au premier ministre, est-ce que ce chef du cabinet a fait outrage aux normes lorsqu'il a décidé de mettre en priorité les avantages d'Embridge pour les avantages des consommateurs-réponses ? L'effet sur un combat de notre ministère et notre gouvernement s'assurent que nous avons l'énergie nécessaire pour une province en croissance, surtout en matière de gaz naturel. Et les députés de l'opposition s'opposent à cela. Ils ont dit que les gaz naturels ne sont pas sains, que le secteur nucléaire, l'énergie nucléaire n'est pas saine. Ils veulent éliminer tout cela, toutes les mesures qui nous permettent d'utiliser l'électricité et de réchauffer nos domiciles. Nous voulons nous assurer que ce secteur soit fiable et abordable en Ontario afin d'appuyer notre économie qui est en croissance, notre population en croissance. Et la dernière fois que les Néo-Démocrates étaient au pouvoir, nous avons vu que ces factures avaient tripli. Nous n'allons pas accepter cela. Nous allons nous assurer que l'achat d'une propriété soit abordable. Question. Les Ontariens se demandent pour qui est-ce que le gouvernement travaille? Est-ce que c'est pour Umbridge ou pour la population de l'Ontario? Les avocats du gouvernement avaient averti les personnels et ces lobbyistes d'Umbridge qui travaillent comme chef du cabinet du ministre que le fait d'intervenir dans ces décisions portait beaucoup de risques. Ils ont fait quand même, ils ont annoncé un plan afin d'outrepasser cette décision 15 heures après son adoption. Je n'ai jamais vu un gouvernement aussi déterminé afin d'outrepasser ces mesures et de faire une hausse du prix de l'essence pour les Ontariens et les Ontariens. Pourquoi est-ce que le gouvernement accomplit cela? Afin d'offrir un traitement préférentiel à ses lobbyistes au détriment des travailleurs acharnés de la province d'Ontario. Je vais vous asseoir, ministre de l'Énergie. Je vais essayer d'expliquer ceci à la députée. C'est incroyable que pour la province d'Ontario de penser que les néo-démocrates veulent réduire les factures en matière de l'essence. Ils sont pour la taxe sur le carbone, une taxe qui est la plus élevée. Non, ce n'est pas seulement en Amérique du Nord, mais dans le monde entier. Les libéraux sont en faveur de cela également. Et nous sommes le seul parti contre cette taxe, non pas ce que nous avons vu durant la coalition des libéraux et des néo-démocrates et aussi à la colline du Parlement où les prix de l'essence ont augmenté à un dollar par centime. C'est en raison de la veine de la taxe sur le carbone. Bonnie Crombie continue à appuyer cela. Question complémentaire. Je pense qu'on va faire encore vol de face par rapport à cela. Je vais poser une autre question au premier ministre. Lorsque beaucoup d'Ontariens font face à des difficultés pour trouver des médecins de famille, les entreprises privées trouvent beaucoup d'occasions pour générer plus de profits. Le gouvernement permet à ces soi-disant cliniques privées d'en poser des milliers de dollars afin d'accéder à un médecin. Est-ce que le premier ministre croit que c'est acceptable que pour les gens qui peuvent se le permettre, utiliser leur carte de crédit pour être servis beaucoup plus rapidement ? Adjoint parlementaire à la ministre de la Santé, nous n'allons pas tolérer le fait que ces cliniques privées puissent utiliser ses échappatoires. C'est pour cela que la ministre Jones a contacté nos homologues fédéraux pour s'assurer que cela ne soit plus acceptable. Alors que nous sommes un chef de file avec 90 % de la population qui a accès à un médecin de famille, nous savons qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Comme nous l'avons annoncé dans nos investissements, sur une période de trois ans afin de connecter 600 000 personnes à ces sens, notre gouvernement adopte des actions audacieuses par le biais de votre plan d'action pour mieux desservir la population de l'Ontario pour aujourd'hui et pour des années à venir. Nous allons continuer avec nos partenaires de la santé en Ontario pour nous assurer que nous ayons un réseau de la santé optimal et accessible. Là, écran, les gens en ont besoin. Merci. Des actions audacieuses. Une lettre, c'est ça? Des actions audacieuses. Je veux m'assurer que le gouvernement puisse bien comprendre cela. Ces cliniques promettent des soins 24 sur 24 et 7 sur 7 à une seule condition. Les patients doivent payer 12 000 $ par année. Face à une pénurie de professionnels de la santé dans la province, cela va créer un système de santé à deux tiers où ceux qui peuvent le permettre vont passer devant la ligne au détriment du reste de la population. Alors, pourquoi le gouvernement permet à ces cliniques et à vos lucratifs de compromettre l'intégrité du réseau public de la santé? Je vous asseoir et l'adjoint parlementaire à la ministre de la Santé. Peu importe là où vous recevez des services couverts par la carte de santé, vous ne serez pas imposé d'effet. Nous avons investi 110 millions de dollars pour créer des équipes de santé interdisciplinaires et ajouté d'autres fournisseurs de soins, prestataires de soins plutôt, de santé. Nous investissons en total 56 millions de dollars afin de permettre aux gens d'accéder aux soins. Alors que nous sommes en chef de file, avec près de 90 % qui a accès à un médecin de famille, nous savons qu'il faut en faire davantage. Comme je l'ai mentionné, nous allons continuer à travailler avec nos partenaires de santé dans la province pour nous assurer que nous ayons un système de santé excellent là et quand les gens en ont besoin. Complémentaire final, je ne pense pas que le député a compris ma question. je parle de ces cliniques qui imposent des frais, des milliers de dollars par année, afin de passer en avant de la ligne. Certains centres de soins communautaires sont négligés, des organismes de soins autochtones, des infirmiers praticiens, comme vous en avez mentionné, ils sont sous-financés depuis plus d'une décennie. 2,4 millions de gens dans la province actuellement n'ont pas un médecin de famille. Les gens sont vulnérables à cela. Les prestataires de soins ont dénoncé les formules de financement de ces cliniques. Et le gouvernement continuera à encourager ces stratégies et ces pratiques. Pourquoi est-ce que vous permettez cette clinique amulcrative de continuer à agir de cette manière lorsque nous savons que cela ne fonctionne pas en montant à ces lourds ministres adjoints par lointain de la santé. Merci. Nous investissons 85 milliards de dollars dans notre réseau de la santé publique qui représente une augmentation de 30 % depuis 2018 lorsque nous sommes montés au pouvoir. Lorsque les libéraux, appuyés par les démocrates, ont éliminé beaucoup de sièges disponibles dans les écoles de médecine, nous avons ajouté 12 500 médecins depuis 2018, 10 % qui représentent des médecins de famille. Nous avons un plan pour restaurer le plus de la santé en Ontario et nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à ce que tout le monde puisse accéder aux soins là et quand ils en ont besoin. Nous adoptons des mesures audacieuses pour augmenter notre main d'oeuvre et mieux disservir la population de l'Ontario pour des générations à venir. Prochaine question, députée de Chawak. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Le seul plan pour alléger la circulation en Ontario va prendre beaucoup d'années à achever et nous avons proposé des solutions rentables pour mieux utiliser la 401, la 407 plutôt, éliminer les payages pour les caméneurs et permettre un déplacement plus facile. C'est beaucoup mieux pour ce secteur. Est-ce que vous allez finalement reconnaître de bonnes idées et éliminer ces payages pour ces caméneurs? Nous investissons 1 milliard de dollars sur une décennie pour améliorer ce secteur. Nous savons que les démocrates ne veulent pas cela et nous savons que les autoroutes vont atteindre leur pleine capacité. Donc c'est grâce à ce gouvernement, ce premier ministre et cette ministre des infrastructures que nous avons pu investir des milliards de dollars pour nos écoles, nos autoroutes, nos hôpitaux. Nous allons les construire parce que nous voulons construire. Nous savons que les gens sont coincés dans les engorgements routiers et 30 minutes seraient économisées lorsque nous construisons cette autoroute 430. Nous allons continuer à avancer à l'avant avec ce plan et j'exhorte aux députés de se rendre dans les collectivités comme à Brampton. Vous avez en fait perdu vos sièges là-bas en raison de vos positions par rapport à cette autoroute. Alors, je suis en train de mettre dans les collectivités partout dans la province. Disons qu'on a interrompu. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Un plan de 10 ans ne va pas nous aider aujourd'hui. N'importe quel Ontarien peut vous dire que la 407 est sous-utilisée. Si le gouvernement se pondrait en dehors de la région de Queens Park, il comprendrait mieux. que cela n'a aucune logique. Nous devons être beaucoup plus intelligents et mieux utiliser nos autoroutes existantes. Il faut faire quelque chose par rapport à la 407. Est-ce que le gouvernement va reconnaître notre idée intelligente afin d'éliminer le piège pour les ramener? ministre des Transports. Notre gouvernement croit en la construction des autoroutes comme la voie de contournement de Bradford, la 69, l'autoroute 3. Nous, construisons des autoroutes partout dans la province parce que nous voulons améliorer le déplacement des biens et des services dans la province. Les députés de l'opposition ne comprennent pas la réalité. En 2022, qu'est-ce qui s'est produit? Les deux députés qui faisaient partie de cette équipe ne sont plus là parce que les députés de Brampton, Est, Nord et Centre ont appuyé la construction de cette autoroute. Par rapport à leur bilan, ils ont voté contre l'élimination des pièges sur les 412 et 418. Ils ont voté contre des mesures adoptées en faveur des camélieurs pour l'élimination des frais de renouvellement des vignettes d'immatriculation. Donc, que ce soit pour l'élimination de 10 centimes sur le prix de l'essence, ils ont voté contre tous ceux-là. Donc, je leur demande de se joindre à notre lutte pour lutter contre la taxe sur le carbone. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Par contre, nous, nous allons toujours appuyer la population de l'Ontario. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Perth, Wellington. Merci. Une question s'adresse au ministre de l'Énergie, mais comme étant me dit qu'ils veulent que la taxe sur le carbone puisse prendre fin. Les Ontariens comprennent les stratégies et les stratagèmes par rapport à cette taxe. Une taxe, c'est une taxe. Ils comprennent les effets de cette taxe à chaque fois qu'ils se rendent aux stations-services. Ils en ont assez, et notre gouvernement, sur le leadership du premier ministre Ford, a dénoncé cette taxe depuis le début. Parce que nous savons que cela va rendre la vie plus difficile. C'est pour cela que nous avons loupé contre cette taxe jusqu'à la Cour suprême de l'Ontario du Canada, et nous n'allons pas nous arrêter jusqu'à l'abolition de cette taxe. Pouvez-vous expliquer, monsieur le ministre, comment est-ce que cette taxe a un impact injuste sur la population montarienne? Ministre de l'Énergie, merci, monsieur le Président. Merci au député de Perth, Wellington, qui comprend les effets de cette taxe lorsqu'ils seront à Queen's Park chaque jour pour ceux qui seront dans les matchs de hockey, de football et d'autres activités et les projets de remise à neuf que nous faisons dans nos centrales et d'autres. Cela a un impact sur tous ceux-là, surtout pour ceux qui veulent aller en vacances dans l'été, comme dans le comté du Brassé-Droire et ailleurs. Donc, nous avons un endroit touristique dans cette région qui est très attrayant. On nous convient la reine de la taxe sur le carbone, la chef du Parti libéral de l'Ontario appuie, le chef du Parti libéral fédéral, qui a augmenté à 23 % quelques semaines de cela, ce qui a mené à cette hausse tant les stations-services et sur le prix de l'essence. Merci pour cette réponse. La taxe sur le carbone, je répète, ne fait rien pour réduire les émissions. Elle ne fait que punir les travailleurs sans relâche de la province, surtout dans une période difficile financière. Les libéraux ont décidé d'augmenter cette taxe davantage. Ils veulent l'augmenter jusqu'à ce que cela va coûter 170 $ par tonne. Dans cette période difficile, tous les gouvernements devraient travailler ensemble pour rendre beaucoup plus abordable la vie à tous et à toutes. Lorsque les libéraux appuient leurs homologues fédéraux, notre gouvernement va continuer à appuyer la population de l'Ontario et mettre fin à cette taxe punitive. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que cette taxe libérale provinciale continue à créer des difficultés économiques pour tout le monde? La reine de la taxe sur le carbone, la cheffe du Parti libéral provincial, appuie cette taxe. Et non, nous sommes, nous en sommes contre. Il ne faudrait pas avoir cette taxe en place dans la province. Et comme le député l'a dit, cela ne réduit pas les émissions dans la province. Le commissaire de l'environnement fédéral a déclaré que nous n'atteignons pas nos objectifs. Donc, tout ce qu'ils font, c'est de punir les gens à l'échelle de la province et du pays. Donc, nous voyons les conséquences de cela dans les épiceries, dans nos factures de gaz naturel et également dans les stations-services. 1,80 $ aujourd'hui. Et le premier ministre Trudeau et la reine de la taxe sur le carbone, Bonnie Cromley, doivent avoir de face à donner cette taxe. Merci. Prochaine question, député de Hamilton, West and Castor-Dundesk. Monsieur le Président, en plein milieu d'une crise d'abandonnement, les loyers continuent à augmenter à un taux alarmant. À Hamilton, cela a augmenté à 20 % l'année dernière. Les données provenant du tribunal de l'aménagement du territoire démontrent que ses propriétaires continuent à faire de l'abus en augmentant ses prix, même au-dessus des lignes électrices provinciales que fait le gouvernement pour protéger la population contre ces os injustes. Et que faisiez-vous pour vous assurer que les catars puissent... Le procureur général, merci beaucoup. Et le coup de tout actuellement est en inquiétude pour ce gouvernement. Vous avez entendu le ministre de l'Energie adresser ceci. Nous avons un tribunal indépendant juste dans un processus indépendant pour pouvoir avoir ces directives. C'est la raison pour laquelle le système est bâti. Nous avons des professionnels faisant des décisions indépendantes. C'est comme ça que nous faisons les choses afin de pouvoir faire les choses de la bonne façon. Question supplémentaire, député de la... En tant que 1-4-2, 1-4-4-4 et ses appartements, les loyers ont reçu trois augmentations dans les sept dernières années, en député du fait des conditions horribles que le Canada Post a déclaré ça insalubre. Les locataires ont reçu les loyers les plus gros et ça, ce sont certains des propriétaires les plus inabordables. Ce gouvernement a besoin de surveiller ces abus. Est-ce que vous pouvez faire ça, oui ou non ? Parfois, dans cette perction, j'ai entendu cette histoire, j'ai lu cette histoire ce matin. Le NPD nous veut d'intervenir dans un tribunal indépendant. Ils veulent que nous intervenions dans un tribunal et des audiences indépendantes. et ils veulent que nous nous ingérions. Quand il y a un problème, ils disent qu'il ne faut pas s'ingérer. Et là, je ne sais pas comment ça part avec le NPD, plutôt que la fin justifie les moyens. Nous n'allons pas nous ingérer dans ce système. On va les laisser faire leur travail. Merci, M. le Président. Prochaine question, député de Thornhill. La question pour le ministre de l'Éducation, en tant que la population d'enteneurs qui augmente, on doit maintenir le système d'éducation. On doit maintenir de bâtir cette infrastructure des éducations. Sous le leadership du Premier ministre, on fait des investissements critiques qui fournissent les enfants le soutien qu'ils ont besoin pour réussir. Est-ce que le ministre peut dire la Chambre, comment aider plus d'enfants à partir dans les écoles et fréquenter les écoles? Merci. Je voudrais remercier le député de Thornhill pour son leadership. Après que nous avons signé un accord historique avec les enseignants, nous avons annoncé l'engagement pour doubler les fonds pour bâtir les écoles alors que les libéraux ont fermé 600 écoles. Avec ce financement, nous avons approuvé plus de 27 000 espaces d'étudiants et 7 000 gardes à place. 100 000 espaces ont été bâtis. On est en train d'investir avec un système d'éducation super qualifié. Merci. Merci pour le ministre pour sa réponse et son engagement aux parents et aux jeunes de l'Ontario. Les parents de ma circonscription seront contents que le gouvernement est en train d'expandre ce système afin que les enfants puissent apprendre. C'est important que plus d'espaces éducationnels soient bâtis afin de pouvoir garder le pas avec la croissance de l'Ontario. On ne peut pas attendre... Les étudiants méritent accès avec les activités extracurriculaires, le sport et la musique. Il faut soutenir la construction d'endroits modernes pour pouvoir faire les choses de la bonne façon. Maintenant que nous avons doublé ces fonds, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous demander au ministre de l'Éducation comment on fait les choses? Au ministre de l'Éducation, nous avons un plan de bâtir, un plan afin de pouvoir bâtir des écoles sous les libéraux. Cela a pris des temps de pouvoir bâtir des écoles. Et je reporte actuellement, avec les changements que nous avons mis en place, 80 % de ces bâtiments sont en train de bâtir de façon standardisée afin de pouvoir approuver les bâtiments, les écoles en bâtissant des écoles, des logements, des optés. Une infrastructure pour la croissance de l'Ontario. Député Sander Bay, député Nunes, D'après un rapport, les chauffeurs de camions ne sont pas qualifiés à conduire sur les autoroutes de l'Ontario. C'est une erreur. Les immigrants ont leur âge 40 000 $ pour information qu'ils n'ont jamais reçue. plusieurs n'ont pas les permis nécessaires. Cela doit être fait par le ministère du Transport. Comment est-ce que le gouvernement va faire quelque chose pour protéger ses travailleurs et tous ses utilisateurs pour prévenir les accidents ? Répondre. Ministre du Transport, nous prenons la formation et la sécurité de nos autoroutes très au sérieux. En Ontario, c'est les routes les plus sécuritaires en Ontario. L'Ontario forme le plus de camionneurs en Amérique du Nord. Il n'y a pas de place pour les gens qui abusent le système ou qui essaient de dévier de ces règles. On va s'assurer que la sécurité est la priorité maximale. Il n'y a rien de plus important que ça. Et nous allons surveiller et on va continuer avec l'industrie, les personnes qui sont sur la route pour s'assurer que de faire tout ce que nous faisons pour améliorer ces mesures. Merci. Certaines entreprises sont en train de mal classifier les conducteurs, les chauffeurs comme indépendants. Ils ne peuvent pas refuser de prendre un véhicule non sécuritaire. Ils sont forcés de prendre des risques. Sinon, ils ne sont pas payés parce que les salaires sont très bas. Ils doivent se battre aux employeurs afin de pouvoir recevoir les paies. Comment est-ce que vous allez mettre en place des inspections dans ces entreprises pour les employeurs qui contreviennent à la loi ? M. le Président, nous n'allons pas permettre à quiconque de contrevenir aux lois de l'Ontario. Et nous avons travaillé avec le ministère du Travail afin de pouvoir s'assurer que les chauffeurs de camions et les ministres et les députés ont mis en place des mesures pour améliorer la sécurité et la formation à travers la province. Les chauffeurs de camions sont les plus importants à travers cette province. Leur sécurité, on fera tout ce que c'est possible et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours soutenu des mesures, que ce soit bâtir des infrastructures pour soutenir l'espace, la sécurité et l'industrie. Et nous allons continuer avec l'industrie pour s'assurer que toutes ces mesures sont prises en considération. Merci. Prochaine question, député Scott McGill. La question est pour le Premier ministre. Il s'avère qu'à chaque jour, ce gouvernement parle suffisamment d'heures de ne pas leur croire. Ils font une chose et ils font quelque chose d'autre. et ils font des progrès juste pour la briser. À Scarborough, nous le savons, les services de transit de Scarborough sont mis de côté alors que les utilisateurs sont laissés de côté. Les conservateurs, après des années de scandale, et maintenant il y a une élection partielle et ils veulent ici afin de pouvoir faire une annonce concernant UP Express que vous, nous allons retravailler. La question au Premier ministre, comment est-ce que nous sommes prêts de se poser, croient que vous allez faire quelque chose quand vous n'avez jamais terminé les choses qui sont en place? Je dis ceci, je sais, je connais sa circonscription. Je prenais Scarborough 86 de ma maison jusqu'à Kennedy et de Kennedy qui était mon premier sein en tant qu'interne comme ministre des Affaires législatives. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils prennent Scarborough 80 à Kennedy pour prendre le métro pour partir travailler, mais vous savez qu'est-ce qu'il va se passer? Ils vont avoir un métro actuellement à Scarborough. Vous savez pourquoi? Parce que nous, ils n'ont pas choisi de partir à l'Université de Toronto au centre-ville. Ils peuvent partir à l'Université de Toronto ou à Scarborough. Vous savez où est-ce qu'ils peuvent partir à Scarborough? Vous savez qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire sur les libéraux à 15 ans? Depuis 15 ans, rien du tout, parce que c'est ça ce que les libéraux ont fait. Ils ont mis de côté Scarborough et on a fait le tout pour maintenir les choses à Scarborough. Question supplémentaire. Monsieur le Président, les promesses brisées, il s'avère que le gouvernement doit penser avant d'agir et ils annulent les choses sur l'UPEQ. Juste deux jours après l'annonce, six années de travail sur EGLINT, alors que les PDG ont des salaires de plus d'un million de dollars. Vous savez quoi? Il s'avère que ce gouvernement a un problème avec le train. Vous savez qu'est-ce que le 6,9 millions qui était ici, alors que le 1er million a augmenté le budget de 4 millions en six ans et est en train de faire beaucoup plus que la moyenne de l'Ontario. Comment? À Melton ou à travers l'Ontario, croient en Saint-Ontario alors qu'ils ont toujours brisé leurs promesses. Le ministre adjoint, merci beaucoup. Il faut 15 ans. L'Ontario, les libéraux, n'ont rien fait pour ce cas-là. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas bâti des optes. Ils n'ont pas bâti des unités médicaux. Rien n'a rien été fait. Ce gouvernement, sous le déjeuner du premier ministre Ford, nous sommes en train de bâtir les choses après 15 années de libéraux. Les libéraux ont voté non pour le métro de soins. Ils ont voté non pour la première école de médecine à l'Ontario. Les gens de l'Ontario méritent bâtir de nouveaux hôpitaux et les libéraux ont voté non pour ça. La prochaine question. Leonard Kronerak Kitsin, député. La question pour le ministre de l'Énergie. Durant une période de coûts élevés et de hauts d'intérêts, c'est important de pouvoir rendre les choses plus faciles pour les Ontariens. Mais la taxe de carbone sur les libéraux rend les choses plus difficiles. J'ai entendu de mes familles, de mes constituants, dans ma circonscription, combien les coûts pour le carburant et les emplettes ont augmenté. Tout le monde fait face à ça. Je comprends que les petites entreprises à travers le monde n'ont pas vu tous les rabais qu'on leur a promis. Ça, ce n'est pas bon. L'Ontario se tourne vers le gouvernement pour soutenir. C'est la raison pour laquelle on demande aux fédéraux de couper la taxe. Est-ce que vous pouvez expliquer comment la taxe de carbone est en train de créer un fardeau supplémentaire sur les Ontariens ? Le ministre de l'Internet, Nord-de-Kisin, merci. Député de l'ANAC, que ce soit les agricoles, que ce soit les parents qui prennent leurs enfants ou les gens de la construction. On parle des PME qui n'ont pas reçu les rabais de la taxe sur la carbone. Alors, pourquoi avoir cette taxe de carbone ? C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de pousser ça depuis 2018. J'ai eu une réunion avec la Fédération canadienne des entreprises et dans 3,1 milliards sont états ouverts et apparemment, là, c'est un problème. Éliminer cette taxe sur le carbone, vous n'avez pas à vous entendre, mais bon, vous croyez, la reine de la taxe sur le carbone pense que cette taxe-là est mieux ici. Je sais que les gens à Kingston, à Space Mall et à Perth ont choisi de ne pas soutenir cette taxe sur le carbone. Merci beaucoup. Merci pour le ministre pour cette réponse. La vie est assez dispendieuse, mais les libéraux et cette législature, et avec les fédéraux, on est en train d'augmenter les taxes pour les Ontariens. On a besoin d'allègements, de soulagement, et ici, on se concentre nous-mêmes pour rendre les choses plus abordables. Il est temps de pouvoir demander aux libéraux de nous écouter et de se débarrasser de la taxe sur le carbone. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que le ministre est en train de faire pour se débarrasser de ceci? On va être clair. Merci. La reine de la taxe sur le carbone ici, elle fait la même chose quand elle est ici. Maintenant, elle a amené les mêmes pratiques dans son rôle partisan comme rôle de libéraux. Elle est bien contente d'avoir la taxe sur le carbone ici, nettement dispendieuse pour les gens de l'Ontario ici et les élus dans cette chambre que nous avons ici. Nous sommes ici pour les Ontariens en coupant la taxe sur le carburant et cette augmente à tous les premiers avril. S'assurer que nous avons comme l'investissement dans le thermoélectrique. député Spina, la garde à équilibrée ma circonscription va fermer en juillet et plusieurs n'auront pas accès à ça. Ils se demandent comment. Il y a 178 familles qui sont touchées par ça. Comment est-ce que ce gouvernement s'assure qu'il y a la garde des enfants pour tous les Ortiens après l'augmentation de 500 % d'augmentation où les maires devaient rester à la maison au lieu d'être au travail parce que les incitatifs n'étaient pas ici. ont fourni un plan pour réduire les choses de 12 000 à 8 000 dollars. Ces gens-là sont en train de monter l'accès, mais ils ont recommandé au gouvernement d'enlever 30 % en éliminant les garderies pour profit et si on serait en train de recommander les choses comme ce que les libéraux voulaient. Le gouvernement, une autre parent qui a été touchée est sur plusieurs listes d'attente et cet enfant doit changer d'école si sa garderie ferme. Ce gouvernement s'est battu contre le 10 $ par jour. c'était la dernière de signer. La Banque TD a mentionné 150 000 endroits. Ils ont fait un plan pour un tiers. Ce gouvernement a donné l'administration pour les municipalités et a coupé 85,5 millions pour l'administration. Est-ce que ce gouvernement peut arrêter sa croisade contre le 10 $ par jour ou vous allez laisser les services de garde tels que ce que ces gens-là? On n'a pas signé un loi. On a signé un meilleur contrat. Des soutiens de millions de dollars. Les libéraux et les NPD ont été ici demandant au gouvernement de signer un accord pour 70 000 endroits à cause de votre croyance idéologique. Et ça, c'est le choix. Ce sont les trois par un. Il doit savoir que vous allez empirer les choses, augmenter les coûts. Nous nous sommes battus pour ça, pour toutes les familles, pour tous les enfants dans toutes les régions de cette province. Donne-Vallée-Nord, député. La question est pour le Soliciteur-Sénéral. 100 % de cette année comparant en 2023 concernant le carjacking, ce n'est clairement pas le vol d'autos. Ce n'est pas la première fois qu'on se mette, mais qu'ils ne sont pas sécuritaires dans leur... ne sont pas sécuritaires dans leur... Et la question ici, est-ce que vous pouvez nous demander c'est quoi le progrès ? C'est quoi le progrès ? Le Soliciteur-Général. Merci, M. le Président. Je veux remercier mon collègue-opposé. C'est indéniable que la crise que nous avons dans le vol d'Ottawa n'est pas acceptable. on tape à la porte des gens à 5 heures du matin et on leur demande les clés. C'est la raison pour laquelle on n'a jamais eu un gouvernement aussi fort par le Premier ministre qui prend les choses sérieusement. Et je dois dire que la police provinciale de Londres se sont regroupées pour avoir une force de travail pour avoir ça. La preuve est ici pour ce qu'ils ont accompli. 89 personnes arrêtées, 554 accusations portées, plus de 100 millions qui fonctionnent soutenues, plus de 21 services de police. On traite ceci avec haute priorité. Question supplémentaire. Merci pour le Soliciteur-Général. Monsieur le Président, les 5 000 véhicules ont été volés à Southern Hill avec une valeur combinée de 719 millions de dollars. L'impact de vols de voitures affecte tout l'Ontario et augmente les primes d'assurance. La dernière chose que nous avons besoin est une autre dépense ajoutée. La question au Soliciteur-Général, au procureur général, comment est-ce qu'on trouve une solution? Est-ce qu'il peut nous expliquer comment ce gouvernement est en train de mettre pression sur la fédérale pour prendre les choses au sérieux et d'agir immédiatement? Monsieur le Président, le député est un... et ses voitures quittent et partent pour l'étranger. Et quand j'ai rencontré le fédéral, changez le protocole que le port de Montréal afin que les conteneurs à Montréal soient inspectés de la même façon que les contenants qui arrivent faits. Et il doit y avoir des conséquences pour les gens qui veulent nos voitures. Il doit y avoir des sentences minimales. Nous savons, nous, enfants, mais l'opposition ne met pas la sécurité publique. Et vous savez pourquoi? Quand le budget de la police est parti pour le Conseil libéral et le NPDB ont voté un nom à Ottawa, à London, à Hamilton et d'autres villes. Ça n'a pas été acceptable. Prochaine question. Député de Simcoe Gray. Merci beaucoup. La question pour le ministre de l'Agriculture et des Affaires Rurales. Les agriculteurs considèrent et considèrent à mettre les choses là comme classe mondiale. Cet secteur a contribué plus de 3 milliards de dollars pour l'économie provinciale et a soutenu 19 000 emplois. En député de cette contribution importante, la compétitivité de ce secteur est compromis par la taxe fédérale sur le carmène, ce qui mènera à une augmentation du coût de la production et du transport, rendant le fardeau plus important et compromettre la compétitivité au niveau global. Est-ce que le ministre peut expliquer comment la taxe fédérale sur le carbone est en train d'impacter négativement, de toucher négativement le ministre des Affaires Rurales et de l'Agriculture ? Je voudrais remercier le député de Simcoe Gray pour cette question importante. que les agriculteurs sont prêts à faire les choses ici 365 jours par année. Mais en taxant les agriculteurs, vous êtes en train de taxer la croissance de l'Ontario. Et je voudrais mentionner quelque chose. La taxe sur le carbone est un fardeau injustifié pour les agriculteurs en augmentant les coûts sans réduire les émissions. Les agriculteurs doivent sauter leur serre. Et si nous éliminons cette taxe inutile sur ces agriculteurs, on peut augmenter le potentiel complet de ces agriculteurs ici même, en Ontario. Député, merci pour l'assistant parlementaire de cette réponse. La carte seulement sert les agriculteurs et l'impact ici, dans cette instruction. L'industrie de l'agriculture contribue plus de 48 milliards sur le produit national brut représentant plus de 48 000 emplois. C'est important de pouvoir produire plus pour la population et pour l'export. Les traiteurs ont augmenté les choses depuis le désastre de cette taxe sur le carbone et c'est la raison pour laquelle nous continuons à demander au fédéral de pouvoir éliminer la taxe de carbone. est-ce que vous pouvez dire quelles sont les mesures prises pour soutenir et éliminer ces taxes, soutenir les ontariens, éliminer la taxe ? On va toujours dire oui à la croissance de l'Ontario et nous ne l'allons jamais dire non et punir les agriculteurs à produire de la nature de qualité dans notre système. C'est la raison pour laquelle la ministre de la Culture a signé des lettres avec des organisations agricoles appelant au fédéral de pouvoir mettre en pause les augmentations sur la taxe de la carbone sur cette chose. S'il vous plaît, prenez cette langue à vos collègues fédéraux et partir et donnez-les à Justin Trudeau à Ottawa et éliminez cette taxe de la carbone. Ils ne peuvent pas se permettre un leader fédéral et libéral et notre gouvernement est en train de faire les choses plus abordables aux ontariens. Prochaine question, député de Wittmi. Bonjour, Monsieur le député. Sur les Premières Nations, on demande cette usine chimique d'être fermée après que nous avons reporté de la nausée, des vertiges et de la fatigue et ça continue à reporter des problèmes. Pourquoi l'Ontario est en train de permettre cette compagnie, cette entreprise de continuer de faire les affaires comme d'habitude alors que les gens tombent malades à cause de leur émission de conservation et de parquet. Je suis inquiète de ce qui s'est passé et j'ai parlé avec Anjou Matlin afin de pouvoir discuter cette négociation et l'impact dans cette communauté. J'ai parlé de représentants de Ineos et j'ai mentionné les choses claires que nous nous attendons de travailler afin de pouvoir identifier les sources de ces émissions et mettre en place une solution. Aucune erreur ici. En protégeant la santé et la sécurité de la population, on va mettre en place des actions afin de pouvoir responsabiliser les choses. actuellement, notre camion de surveillance mobile de la qualité de l'air est déployé. On va continuer à s'assurer de pouvoir installer des installations d'équipements afin de pouvoir garder les choses en place. Encore une fois, ici, sur les Premières Nations, on a demandé au Premier ministre concernant l'environnement, la conservation et les parcs afin de pouvoir imposer une fermeture immédiate de cette entreprise pour réduire les émissions et protéger les membres inuits. et ça, c'est un grand problème de santé et de sécurité. Le bien-être dans les Premières Nations est au plus bas. Le ministre continue d'ignorer les inquiétudes et combien de plus de personnes sont inquiétées et sont en train d'avoir des problèmes. Merci. Assignez-vous, s'il vous plaît. Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je reste profondément préoccupé et j'ai un autre appel avec Anjimaal Plain cet après-midi. Il y a déjà un agent d'application de la loi qui effectue des inspections sur place. Nous n'hésiterons pas à agir pour protéger la population de Sarnia et de la Première Nation à Anjouan. Merci beaucoup. Question suivante, députée de Peterbroke-Wartha. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à son solliciteur, Jean, depuis l'introduction de la taxe carbone du Parti libéral en 2019, la vie devient de plus en plus inabordable. Avec le soutien des députés libéraux de cette Chambre, le gouvernement fédéral continue à sévir contre les familles ontariennes qui ont déjà du mal à subvenir à leurs besoins élémentaires. Il oblige les Ontariens à payer plus pour faire le plein une hausse de 14%. Hier, ce n'est pas ce que la population travailleuse de la population mérite. La taxe carbone est onérose pour tout le monde, y compris les euros de première ligne. L'Ontario mérite mieux que cela et nous avons d'efforts pour lutter contre cette taxe régressive. est-ce que le solliciteur général veut bien nous expliquer les conséquences de la taxe carbone sur le système de sécurité publique de la province? Monsieur le ministre, merci, Monsieur le Président, je tiens à remercier mon ami de Peterborough pour la question mais aussi pour son engagement à défendre la sécurité publique dans sa localité et je salue le chef de police Stu Bedd qui fait un travail remarquable pour protéger Peterborough. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est tellement évident la taxe carbone a un impact direct sur le coût de la sécurité publique par exemple à la police provinciale de l'Ontario qui dépense plus de 4 millions de dollars chaque année rien que sur la taxe carbone. Regardez les chiffres le 1er avril depuis le 1er avril les Ontariens payent 18 cents pour chaque litre d'essence et 21 cents pour chaque litre de diesel. Cela veut dire que pour chaque véhicule qu'on utilise pour la sécurité publique pour chaque véhicule utilisé pour la sécurité publique, il y a une taxe carbone. Nous savons quelle est notre position. Nous savons leur position. Bonnie Crombie doit dire les choses clairement. Il faut qu'elle dise que c'est une taxe régressive et cela a un impact sur la sécurité communautaire. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au solliciteur général pour la réponse. Il est franchement décevant que le rendement fédéral néglige le fardeau incroyable que cela crée pour nos héros de premier rang. Les néo-démocrates et libéraux, malheureusement, de cette chambre soutiennent les libéraux du fédéral et cette taxe injuste. Il suffit d'appeler à Justin et Jagmeet pour leur demander de changer de position. depuis notre entrée en fonction, la vie abordable est l'une de nos priorités. Contrairement à l'arène de la taxe carbone, notre gouvernement lutte contre la taxe où nous avons gelé la taxe sur l'essence et nous économisons aux Ontariens l'argent qu'ils ont gagné en travaillant fort. Il faut protéger les premiers intervenants de cette taxe régressive. Est-ce que le solliciteur général veut bien nous expliquer en quoi la taxe carbone a un impact négatif sur les forces de l'ordre et les premiers intervenants dans toute la province? Merci pour la question. Parlant de Peterborough, depuis le 1er avril, 3,3 cents par litre ont été ajoutés à la taxe carbone. Ça veut dire que les véhicules des services policiers de Peterborough doivent payer cela pour chaque véhicule à chaque fois qu'ils font le plein. Ça veut dire, en moyenne, ils payent 800 $ chaque année rien qu'en raison de la hausse de la taxe carbone. Bonnie Crumby le sait. Elle a siégé à la commission des services policiers de Peterborough. Elle sait lire un budget. Elle savait que la taxe carbone est dans le prix des combustibles. Elle aurait dû dire que c'est inacceptable. Je vais appeler Justin et Jagmeet à Ottawa et leur dire que c'est inadmissible. Nouvelle question de la pédée d'Ordroi, Wassendapienne. Merci, M. le Président. La ministre de la Santé a dit à plusieurs reprises que personne n'est obligé de payer les services de santé avec la carte de crédit. J'ai un comité qui a été facturé 3 095 $ pour une opération de la cataracte. Les médecins ont dit que c'était médicalement nécessaire. La ministre de la Santé veut bien expliquer à ce comité en calide pourquoi il a été obligé de payer cette chirurgie avec sa carte de crédit. L'adjoint parlementaire de la ministre de la Santé a dit que le statu quo ne fonctionnait pas. Il faut faire plus. Voilà pourquoi nous avons lancé votre plan de santé. Nous prenons des mesures audacieuses pour réduire les arrières de chirurgie et réduire les délais d'attente pour les procédures financées publiquement. Nous augmentons les ressources et nous ajoutons des soutiens. Nous avons ajouté des milliers d'heures de tomodensitomètres et de DRM et nous rapprochons les chirurgies de la hanche et du genou des uns et des autres. Tout cela est payé et est accessible avec la carte de santé et non pas la carte de crédit. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires de santé afin de veiller à ce que nous ayons le meilleur service de santé là où les gens en ont besoin. Vos soi-disant plans et vos soi-disant initiatives audacieuses obligent des committeaux comme Khaled à payer des milliers de dollars sur leur carte de crédit. Khaled a été facturé pour les dentilles utilisées pour sa chirurgie. Le médecin lui a dit qu'il était obligé d'utiliser cela parce qu'il a un stigmatisme donc des milliers de dollars et Khaled n'est pas le seul. D'après le rapport de la Coalition interne pour la santé, des milliers de personnes sont facturées de tel frais chaque jour pour les interventions dont ils n'en ont pas besoin. Pourquoi est-ce que la ministre de la Santé permet aux cliniques privées de monter en gamme en leur disant que ces services sont nécessaires alors qu'ils ne le sont pas? Réponse. Merci, M. le Président. Tout d'abord, il y a un site Internet de protection du site public et le comité peut l'appeler. Il y a aussi un numéro de téléphone qui peut appeler. Il a fallu à l'intérieur des années de négligence sous son ancien gouvernement soutenu par les néo-démocrates mais notre gouvernement passe à l'action pour produire des résultats. Nous avons l'un des systèmes de santé publiquement financés du monde entier. Nous investissons 85 milliards de dollars dans ce système cette année. Il y a beaucoup d'anecdotes sur la manière comment cela a vraiment transformé la vie et l'élargissement du système de santé crée un accès renforcé à toutes sortes de chirurgies et d'interventions. Nous allons continuellement être à la recherche de solutions innovantes pour faciliter l'accès aux soins de santé pour les entarières lorsqu'ils en ont besoin et tout près de chez eux. Merci, M. le Président. Nouvelle question d'Apilée de Brand for Brand. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre associé des Petites entreprises. M. le Président, le taux d'inflation du Canada vient d'augmenter à 2,9 % le mois dernier en raison de la hausse du prix de l'essence. Les données de Statistique Canada montrent que ce n'était pas pour le prix de l'essence. L'inflation aurait baissé d'un mois à l'autre. M. le Président, nous savons que beaucoup de petites entreprises comptent sur les transports publics pour livrer les services et les marchandises. La taxe carbone rend tout cela beaucoup plus cher. Le gouvernement fédéral doit supprimer la taxe carbone et œuvrer pour l'abordabilité pour tous les entrants. En ce cas, le ministre associé veut bien nous expliquer en quoi la taxe carbone et la hausse du prix de l'essence nuisent aux petites entreprises de la province. Mme la ministre, associée des petites entreprises, merci beaucoup, M. le Président, merci à l'excellent député de Bradford Brand pour sa défense des petites entreprises. M. le Président, beaucoup de nos PME comptent absolument sur les transports et sur des opérations énergivores pour livrer leurs services et biens. Les exploitations agricoles familiales et d'autres entreprises ont subi une hausse du prix des transports exorbitant. Les libéraux et les démocrates ne comprennent pas pourquoi la taxe carbone nuit aux PME. Ils trouvent que les gens s'en sortent, que c'est même mieux pour eux, alors que ce n'est pas le cas. Vous allez voir tous les produits, des fruits, des légumes, toutes les courses, tout cela va augmenter. Alors, dites merci aux libéraux lorsque vous avez des décisions difficiles à prendre sur les courses à acheter et à celles auxquelles vous devez vous abstenir. Dites à Justin, dites à Ottawa qu'il faut abolir cette taxe inabordable. Voilà qui met fin à la période de questions ce matin. Le député de Kingston et les îles rappel au règlement. Oui, merci, M. le Président. Je prends la parole pour demander les consentements unanimes pour ce qui suit. Que de l'avis de la Chambre, l'Assemblée législative de l'Ontario demande au gouvernement de l'Ontario à protéger les sources d'eau de l'Ontario pour éviter la tragédie qui s'est produite à Walker-Tuny il y a 24 ans en veillant à ce que les règles de sécurité et y compris le prélèvement et l'analyse gratuit de l'eau soient maintenues. Il demande la Conseil de l'Ontario pour déposer une motion que nous avons entendu. Le même rapport au règlement, M. le Président, nous n'allons pas accepter une motion de fond comme cela. Si le Parti libéral veut présenter une motion, il y a beaucoup d'autres occasions pour le faire au lieu de perdre leur temps dans ces jeux. En tout cas, nous allons voter une motion que nous n'avons même pas vue, nous n'avons même pas été informés du contenu de cette motion préalablement. de la conservation et des parcs, un rappel au règlement. Oui, un rappel au règlement. Si vous voulez sortir sur le parc sud, il y a des ressources sur le traitement des déchets. Ils vont donner des exemples d'un système alternatif de carburant pour le système de collecte de déchets. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur leurs étals. Il n'y a pas d'autres affaires à traiter, il n'y a pas de vote différé. Je lève la séance jusqu'à 13h. Bon appétit. Bon appétit.